Les investigations de plusieurs journalistes internationaux ont débouché à une affaire que l'on appelle l'affaire du siècle, le Pandora Papers. Plusieurs chefs d'État africains sont impliqués dans cette cavoie financière, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui, au moyen de plusieurs sociétés écrans, a pu détourner des millions et des millions d'euros aux grandes dames de l'État congolais, qui peinent à payer les récrités et les honnêtes fonctionnaires de l'État. Le dictateur congolais est revenu au pouvoir au moyen d'un coup d'État militaire sanglant en juin 1997, soutenu par la France, et a capturé avec sa famille les moyens de l'État pour s'assurer une vie luxueuse dans toutes les capitales occidentales. Denis Sassou Nguesso qui se comporte comme un véritable chef de camp a pu voler gracieusement des millions d'euros du contribuable congolais avec la complicité des sociétés étrangères. Face à l'exposition de ce NM scandale financier, qui implique Denis Sassou Nguesso lui-même, les citoyens congolais doivent se poser la question sur la nature et les motivations de ce régime qui s'est accaparé des ressources naturelles et financières du Congo. Pourquoi le guignol de Congo-Canada n'a-t-il jamais ouvert une enquête à Brazzaville ? A quoi sert la commission de la lutte contre la corruption au Congo ? Denis Sassou Nguesso est-il plus congolais que Malonga qui copie dans la misère dans la région du Pôle ? Si l'on comprend mieux, Denis Sassou Nguesso est un autre colon noir qui a pour mission de mettre en servitude des honnêtes citoyens qui travaillent durement pour le devenir du Congo. Jusqu'à quand doit-on laisser cette famille marcher sur tout un peuple ? Sous-titrage Société Radio-Canada